Ce que je vous propose, alors, je vais plutôt faire une introduction générale, un petit historique, et par la suite, on va aborder un peu plus précisément les 5 ou 6 points, je veux dire, technologiques, qui ont trait à Commodo. D'abord, une petite présentation, je m'appelle Philippe Martin, je suis belge, j'habite à Bruxelles. Mon pseudo, c'est Metaphilibert sur le Slack et autres. J'ai découvert le Bitcoin en 2013, par le minage principalement, et assez vite, je suis tombé sur un projet en 2014 qui s'appelait Supernet, Supernet étant l'ancêtre, quelque part, de Commodo. Alors, ça a démarré par la vision d'un développeur anonyme qui s'appelle JL777. On ne sait pas d'où il est, on ne sait pas qui il est. Son but principal, depuis le début, et qui est vraiment l'esprit de base de la chose, c'est l'unification des crypto-monnaies contre les fiat, on va dire. Ou du moins, l'unification des crypto-monnaies plutôt que leur combat entre elles. C'est-à-dire que c'est, pour une fois, un altcoin qui ne veut pas devenir le nouveau Bitcoin, qui veut faire mieux que tout le monde. Non, le but était de profiter de toutes les avances technologiques de différentes altcoins pour en tirer le mieux de tout mélanger. Alors, comment ça se passait à l'époque ? C'était sur NXT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un système relativement avancé à l'époque, en 2014, qui avait déjà un petit exchange décentralisé. On pouvait émettre des tokens tout à fait indépendants, les échanger les uns avec les autres, et également en faire des tokens avec des revenus, c'est-à-dire des dividendes. Par exemple, il y a un token qui s'appelle DEX, qui, si vous le possédez, vous touchez des dividendes, plus le DEX est utilisé. Le flowchart est assez compliqué. D'ailleurs, ça, on ne vous le montrera pas pour ne pas trop vous faire peur. Il y a une petite dizaine d'assets initiales qui étaient prévus sur NXT et qui ont tourné comme ça pendant une bonne année. Et ensuite, en 2015, il y a eu des dissensions, pour dire ça de manière gentille, entre le développeur JL777 et les développeurs de NXT. Pour deux raisons, il y a eu une augmentation des fees qui faisaient qu'utiliser des assets devenait extrêmement compliqué. Et, comment je vais dire, moi, ils ne voulaient pas faire de rétrocompatibilité sur certaines API, ce qui a posé des gros problèmes. Et à l'époque, en 2015, JL777 s'est donc dit, « Je ne veux plus dépendre d'un autre système, on va pondre le nôtre. » Et pendant un an, ça a maturé. Il a participé au développement de Zcash. Et s'est inspiré de Zcash et a forqué simplement Zcash pour faire Commodo. Pour la petite histoire, le premier bloc de Commodo est antérieur d'un mois à celui de Zcash. Donc, c'est aujourd'hui la chaîne Zcash la plus longue qui existe. Et le principe est d'avoir un écosystème complet dans lequel vous pouvez créer votre propre blockchain. Et quand je dis votre propre blockchain, ce n'est pas une sidechain ou une sidechain ou tout ce qu'on peut imaginer. Chaque blockchain que vous créez, chaque asset chain, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, est totalement indépendante. Donc, il ne nécessite pas que la chaîne Commodo tourne sur votre serveur pour pouvoir fonctionner. Alors, comme c'est un fork de Zcash, ça bénéficie de ce qu'on appelle le Zcashnack, donc le Zero Knowledge Proof, c'est-à-dire de pouvoir avoir des transactions anonymes, si vous le voulez. C'est une option, on appelle ça une Z-transaction, une transaction, je ne vais pas dire cachée, mais pour avoir la preuve de la transaction, on n'a pas besoin ni de connaître les adresses de destination et d'origine, ni les montants. Donc, ce qui permet de faire un anonymat. Alors, les spécialistes s'étrient, parce que c'est Monero ou Zcash, mais en tout cas, c'est d'un niveau équivalent au niveau anonymité aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé pour faire le passage de NXT vers Commodo, chaque asset qui se trouvait sur NXT a été converti dans une asset chain avec un principe de swap assez simple où on envoyait ses fonds à une adresse en disant, on transfère tout ça sur mon adresse Commodo. Et donc, tous les investisseurs du départ ont pu récupérer leurs assets. À l'époque de NXT, pour pouvoir avoir la partie anonyme, il avait lancé une blockchain qui s'appelle Bitcoin Dark, qui s'appelait Bitcoin Dark, qui avait été... Installez-vous, je vous en prie. Donc, on avait pu investir dans le Bitcoin Dark à l'époque. Ça ne marchait pas trop mal. Il y avait une passerelle avec NXT qui était très intéressante, avec des multi-gateways. C'était déjà dans l'esprit de pouvoir interagir entre différentes blockchains, différents systèmes. Et lors du passage à Commodo, il a essayé de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire faire une ICO, entre guillemets, où on pouvait soit swapper ses Bitcoins Dark, soit investir en Bitcoin. Investir en Bitcoin, pourquoi ? Pour pouvoir permettre aux nœuds notaires de notariser pendant une bonne quinzaine d'années. Je expliquerai après ce que sont les nœuds notaires. Donc, il en était là en 2016. Le testnet a été lancé. Il y avait la chaîne principale Commodo et les assets chains correspondant aux assets qui étaient présentes sur NXT. L'idée assez géniale est le principe de la notarisation. C'est-à-dire qu'il y a 64 nœuds élus qui notarisent. Alors, qu'est-ce que c'est notariser ? C'est inscrire dans chaque bloc de Bitcoin le dernier hash du bloc de la chaîne Commodo. Et de la même façon, faire une transaction aussi sur la chaîne Commodo pour dire à cet instant T, on a pris un snapshot. C'est une multisignature qui est faite à partir de 13 personnes parmi 64 des 64 nœuds à chaque round et déterminer de manière aléatoire quels seront les 13 qui vont fixer la chose. Et donc ça, c'est pour donner quelque part à Commodo le même niveau de sécurité que celle de Bitcoin. Éviter les attaques à 51%. Autant récupérer quelque part et utiliser la puissance de Bitcoin pour sécuriser d'autres blockchains. Dans l'esprit, aujourd'hui, le Bitcoin va nous faire réchauffer la planète de 1 degré. C'est un argument qui est valable. On recycle une partie de la puissance du Bitcoin. C'est amusant. Il se trouve que le principe de la notarisation de la blockchain de Commodo sur celle de Bitcoin est également appliqué à toutes les asset chains. C'est-à-dire que vous pouvez émettre une blockchain. Elle tourne toute seule une ligne de commande. C'est très simple. Mais elle n'est pas sécurisée. Vous avez deux nœuds. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui veut venir mettre sa puissance, il pourra facilement faire une attaque à 51%, voire à 80%. Chaque asset chain est notarisée sur la blockchain de Commodo et elle-même notarisée sur la blockchain du Bitcoin. Donc ça donne à chaque asset chain la possibilité d'avoir le même niveau de sécurité que celui de Bitcoin en économisant les ressources. Le coût modique pour ce faire est d'aujourd'hui de 300 Commodos par an et 300 unités de votre blockchain pour pouvoir la faire notariser. Ceci pour couvrir les fils des notarisations sur un an. Alors, comme c'est un fork de Zcash et comme c'est en plein développement, il est très facile de créer une asset chain et de lui donner différents paramètres. Je veux qu'elle soit minable ou pas. Le bloc reward doit être d'autant. Elle doit être en proof of work ou en proof of stake. Je veux que mon bloc reward diminue le halving, comment se passent tous les 15 000 blocs, que sais-je. Tout est assez paramétrable. On peut également forcer l'asset chain à ne pas pouvoir utiliser de transaction Z, donc d'être totalement transparente. Ce qui peut-être, pour des security tokens ou des choses comme ça, sont intéressantes. Comme ça, on ne peut pas faire de transactions cachées. À l'inverse, on peut avoir une chaîne dont on force le fait qu'elle ne puisse pas avoir de transactions transparentes. C'est quelque chose qui s'appelle pirate, dont Dwi, s'il arrive à temps, pourra vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, il y a de plus en plus de paramètres qui s'ajoutent au fil du temps et qui permettent de customiser vos asset chains. au niveau du développement, au niveau de la communauté de Commodo, c'est un système assez intéressant. C'est-à-dire que c'est une organisation, on va dire, décentralisée. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'équipe. Il y a une équipe officielle, mais je veux dire, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'entité légale derrière tout ça. C'est quelque chose qui fonctionne sur le volontarisme et donc, ça a des avantages et des inconvénients. Je ne fais pas partie de la team, je peux donc me permettre de me démettre également des critiques. Ça a des avantages, c'est que ça brasse énormément de monde. Quelqu'un de très volontaire qui se dit, tiens, je mettrai bien ceci ou cela en place, eh bien, viens mon grand, montre-nous ce que tu sais faire et on t'intègre de plus en plus dans les développeurs officiels, entre guillemets. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu bordélique et qu'il y a des gens qui peuvent très bien dire, moi, je m'occupe de ça et au bout de six mois, on n'en entend plus parler. Donc, c'est un écosystème assez riche, assez organique qui évolue très vite et en général, à chaque fois qu'il y a une percée technologique, toutes les asset chains en profitent. Ici, par exemple, on est en train de passer tout doucement de l'équillage au virus H, mais ça, Louis vous en parlera également. Chaque fois qu'une... je vais dire... C'est pas lui. Donc, voilà. C'est extrêmement organique et intéressant. Ce sont des gens... Alors, André parlait tout à l'heure de la bienveillance des gens du cercle, ce que je confirme, d'ailleurs. Le micro-monde commodo et la communauté est drôlement bienveillante et sympathique et c'est assez impressionnant. j'ai découvert ça très tôt dans le monde des cryptos, donc je me suis... Je suis assez resté dans ce micro-cosme tout en allant aller voir un petit peu à gauche et à droite. Mais le fait est que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait plein de groupes d'affreux scammers, de gens qui lancent des choses horribles et le monde des cryptos un petit peu sulfureux, comme on peut le connaître. Donc, c'est un endroit où on vous accueille, on vous explique et si vous avez la volonté de faire quelque chose, on vous laisse absolument carte blanche. Un des gros principes au départ aussi sur NXT était un exchange décentralisé. Donc, il a fallu reproduire ceci sur commodo et c'est fait par Barterdex qui est une exchange décentralisée basée sur les atomic swaps, ce qui permet de se passer absolument de n'importe quel tiers de confiance. C'est-à-dire que par exemple, sur Waves pour dire quelque chose, il y a un exchange décentralisé, mais vous devez passer par leur plateforme. Ici, il suffit que deux personnes lancent le programme sur leur machine, se mettent ou d'accord sur un prix ou lancent un ordre comme sur un exchange tout à fait normal. Il faut laisser le programme tourner, mais en paire à paire, si quelqu'un rencontre votre ordre, hop, le trade est effectué. sans aucune intervention extérieure. En sachant que par exemple, on peut très bien faire une transaction Z cachée afin d'aller échanger des commodos contre des bitcoins et le faire revenir vers chez vous de manière totalement anonyme ou totalement transparente, ça c'est bien vous qui le décidez. Tout cet écosystème, tous ces développements qui ont pris énormément de temps et qui viennent se racoler tous les uns aux autres, vous permettent d'avoir en quelques clics votre chaîne pour quel que soit l'usage que vous voulez en faire, qu'elle soit sécurisée, échangeable tout de suite et ça de façon extrêmement simple et peu coûteuse. En dehors de ça, j'aimerais bien qu'il arrive parce que là on va rentrer dans les détails techniques. Je veux bien faire une mini-session de questions pour les gens qui se posaient des questions sur Komodo à la base avant que j'intervieille. S'il y en a. Tu parles qu'il y a un pay avec bitcoin dans chaque bloc mais dans cet instant de 10 minutes si la blockchain de Komodo est corrompue, il se passe quoi ? Il faut revenir aux 10 minutes d'avant, au dernier snapshot, au dernier point de sauvegarde on va dire ça comme ça. Qui décide de ça et comment on l'informe ? Qui décide de ça et comment on informe la blockchain qu'il y a eu deux fois ? si on détecte par exemple dans le cas d'une attaque à 51% si elle est détectée simplement, là c'est un procédé presque automatique encore une fois Aurélien pourra sans doute plus vous en parler mais on rewind notre dernier point connu et évidemment ça prend en compte le fait que sur un exchange par exemple tu as X confirmations pour ton withdrawal ça reste dans la fenêtre je veux dire acceptable pour pouvoir sécuriser ta blockchain et pas avoir mais effectivement pendant la période de 10 minutes réorganisation et compagnie pendant les 10 minutes ça peut poser problème sans rendre compte dans les 10 minutes si le bloc est fait là il n'y a plus beau aussi ça c'est une bonne question si à mon avis tu peux revenir de 2 ou 3 mais là ça commence à faire beaucoup donc ici on a vécu un petit un petit événement il y a l'Einsteinium EMC2 qui savait qu'il allait se faire entre guillemets attaquer à 51% parce que c'est dans on est un peu dans une époque où aujourd'hui c'est oui combien ça coûte d'attaquer une blockchain ils sont venus gentiment nous demander tiens est-ce que vous pouvez pas est-ce qu'on peut pas se faire notariser pour pallier cette attaque il se trouve que ça a fonctionné ça c'est le marketing qui le dit ça a réellement fonctionné parce que finalement l'attaquant s'est rendu compte de ça et a bien vu que ça ne servait à rien donc il n'a pas poussé plus loin mais il y en a 2-3 autres qui ont essayé depuis et il semblerait que ça fonctionne que ça fonctionne assez bien donc voilà il y a des volumes d'échanges plus grands que zéro c'est déjà quelque chose non alors pas énormément pas énormément pour être honnête malgré le fait qu'il y ait des market makers et des liquidity providers qui aient été mis en place donc on ne peut pas avoir que des liquidity providers sinon il ne se passe pas grand chose et ça c'est toujours le problème de l'œuf et la poule avec les exchanges décentralisés il y en a peu qui finalement ont un gros volume parce que les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de volume et puis que les gens ne viennent pas il n'y a pas plus de volume donc on s'en sort non c'est pas énorme effectivement aujourd'hui 55 cents de dollars alors sur les asset chain on essaye de tourner à 10 minutes c'est plus au quart d'heure pour le moment mais on travaille à toutes les 10 minutes que ce soit cadré Commodore vers Bitcoin Commodore vers Bitcoin ça c'est toutes les 10 minutes oui quasiment oui et donc c'est il y a 13 il y a 13 privés qui signent chaque fois oui sur les 64 oui c'est le même principe pour les asset chains c'est aussi des rounds de 13 à chaque fois oui oui et quand tu dis ça c'est auto-signe il n'y a pas de vérification c'est chacun a son logiciel qui signe automatiquement donc on signe n'importe quoi mais il n'y a pas de blockchain qui valide les données que tu mets dessus une fois qu'elle tu as pensé à Bitgo qui était un multisig et puis il y a eu une dépense d'un hacker mais Bitgo qui devait sécuriser les fonds a signé et puis le hacker est quand même parti enfin quel élément de vérification oui mais à part qu'ici on ne signe pas de transaction avec des gros montants ou des choses comme ça c'est des toutes petites transactions simplement pour prouver par cette multi-signature qu'on a pris un snapshot c'est surtout que dans Bitcoin la vérification de mineur elle s'est faite automatiquement aussi finalement oui il respecte les règles du protocole oui il respecte les règles du protocole et dans Bitgo c'est pareil si un hacker a pu faire ça c'est parce qu'il n'avait pas activé sa limite parce que le multisigre de Bitgo tu peux configurer à partir de combien de Bitcoin a envoyé etc c'est une question de vérification automatique des règles pré-établies mais c'est pareil dans Bitcoin oui c'est que des règles du protocole il y a une raison pour le ratio 13 votant sur 64 et 22 sur 33 alors le 64 pourquoi 64 je le présume parce que c'est une puissance de 2 il s'est arrêté là parce que 128 n'est technologiquement visiblement pas possible aujourd'hui parce qu'il y a trop de flux ils communiquent tout le temps tous les 64 ensemble je préférerais en avoir plus parce que 64 est-ce que c'est décentralisé le débat est tout à fait possible et par contre pourquoi 13 il y a eu beaucoup d'essais je sais qu'au début on était à 17 on est redescendu à 11 c'était un petit peu du fine tuning pour voir le et on peut changer les personnes sur 64 on peut enlever on peut sortir on peut revenir alors le principe des nœuds notaires il y a donc 64 slots on va dire ça comme ça il y en a aujourd'hui 4 qui sont réservés pour le développement et les 60 autres sont des nœuds qui sont élus alors élus comment et pourquoi alors élus c'est sur leur comment je vais dire sur leur capacité à démontrer qu'ils peuvent être de bons nœuds notaires c'est pas comme un masternode qu'on laisse tourner qu'on va voir une fois de temps en temps tiens est-ce que ça fonctionne non il y a des updates fréquentes il y a des nouvelles asset chains qui viennent s'ajouter on doit les installer les faire tourner il y a une maintenance assez régulière et comme c'est un écosystème qui évolue assez fortement les updates sont très fréquents donc ça demande vraiment un boulot je ne vais pas dire à temps plein mais à partir du moment où on en a plusieurs oui ça c'est clair alors il y a ça a été réparti en 4 régions dans le monde bon ça découpage un peu étrange il y a Amérique du Nord Europe Asie-Russie et Hémisphère Sud voilà ça c'est c'est comme ça et je veux dire pour une personne n'a le droit d'être élue que sur un nœud dans une région et comment ça se passe et bien tous les ans il y a des élections et une chaîne est créée spécialement pour ça il faut savoir que toutes les asset chains commodo partagent le même format c'est à dire que vous avez une clé privée qui correspond à votre adresse publique vous pouvez l'utiliser dans toutes les asset chains ce qui est assez pratique donc vous et une chaîne a été créée par exemple j'en ai passé vote 2018 et vous recevez dans votre adresse le même nombre de tokens vote 2018 que ce que vous avez de commodo donc c'est les stakeholders qui décident finalement et vous envoyez vos tokens à 1, 2, 3, 4, 5 adresses de candidats qui vous plaisent et alors il faut savoir qu'il n'y a que la moitié des nœuds notaires aux élections qui doivent repasser par la case élections c'est à dire que sur les 60 les 30 premiers basés sur un critère qui est absolument simple et qui reprend tout quelque part c'est le nombre de notarisations qu'on a fait sur l'année si on n'est pas assez souvent sur son nœud si on n'est pas assez compétent il n'y aura pas un bon nombre de notarisations les 30 premiers sont automatiquement réélus les 30 du dessous cèdent leur slot et on doit soit ils doivent se faire réélire soit c'est quelqu'un d'autre qui prendra leur place donc il y a une espèce de motivation et de sélection naturelle parce que la première année c'est vrai qu'il y avait des gens très motivés mais bon sur le long terme on en voit 2, 3 qui commencent à diminuer un petit peu là quand je vois le 109 qui a été amené cette année par exemple je dirais que j'attends les prochaines avec impatience qu'est-ce que ça va être c'est vraiment très intéressant ça comme principe vous attendez sur un Raspberry Pi ? non le notaire c'est du lourd il faut 64 gigas de RAM et au moins et un bon processeur c'est un serveur qui tourne en location c'est plus ou moins 250 euros par mois il y a beaucoup de disques aussi pour stopper tout le monde pardon beaucoup de disques pour stopper c'est celle du bitcoin qui est la plus grande quand même mais petit à petit oui les espaces disques grandissent mais aujourd'hui celle qui prend plus de place c'est très clairement bitcoin comment ça se passe si c'est un port de Zcash aujourd'hui Zcash a pas mal évolué il y a pas mal d'utilisation sur le front oui aujourd'hui qui décide l'implémentation est-ce que c'est vous suffisiez oui oui qui décide ça je ne fais pas partie de la team donc je peux émettre des critiques alors je ne sais pas prendre ça fait quand même 4-5 ans et je pense que Lionel serait d'accord avec moi j'ai du mal à le prendre en défaut sur comment je vais dire sur sa vision sur la manière de faire les choses la plus juste possible il a pour habitude de dire je ne suis qu'un simple codeur c'est suivez-moi allons-y de râler parce que ce truc-là est implémenté depuis des mois il n'y a toujours pas d'interface graphique c'est affreux bon par contre quand il n'est pas d'accord il le dit aussi il fait non ça on ne va pas le faire bon par contre dès le début oui le principe était de suivre les évolutions de Zcash d'ailleurs ici le 15 décembre je pense on va passer Zcash a fait une nouvelle une nouvelle update qui s'appelle Sapling qui permet de en gros alors aujourd'hui pour faire une transaction Z il faut savoir que ça consomme de ressources votre processeur va devoir tourner pendant quelques minutes et consommer quelque chose comme 3 gigas de RAM donc je veux dire tout le monde n'a pas forcément ça chez soi et donc c'est lent c'est lourd etc et ils ont réussi alors là pour le coup je ne l'ai pas encore testé mais apparemment sur le papier c'est beaucoup plus accessible ça se fait en quelques secondes au lieu d'en quelques minutes et c'est 40 mégas au lieu de 3 gigas et oui l'update est en cours en général quand il y a une amélioration sur Zcash Komodo suit et on le sait même avant quand ils commencent à en parler de l'autre côté on se prépare oui si vous avez des avantages de caisse vous avez aussi l'inconvénient qui est c'est le Trusted Setup les fameuses la fameuse signature A3 oui oui comment ça s'est passé dans le technologie ah c'est exactement la même comment ça c'est le c'est le même fichier enfin c'est le c'est un quand je dis c'est un fork ils n'ont pas refait un cinéma on brûle nos clés c'est utilisé exactement la même chose oui oui j'ai à mon avis importe peu mais j'ai relative confiance quand même il faudrait que les 3 les gardaient de toute façon c'est un grand débat oui ça reste une épée de Damoclès quelque part comment est-ce que vous avez géré la multiplication des assets qui ont été dédoublés en fait de NXT à Komodo alors comment ça s'est passé cette alors d'abord a été créé une asset chain Komodo par asset qui était présente sur NXT et pendant un an je pense en fait on allait sur NXT on envoyait la totalité de notre balance dans cet asset à une adresse de redeem on va dire ça avec comme message l'adresse Komodo et par batch on le recevait et comment s'est passé finalement de la façon au niveau de la communauté est-ce que NXT finalement c'est un ancêtre qui a été désaffecté ou comment ça non NXT existe toujours tu veux parler d'NXT oui viens oui viens voilà donc je suis un petit peu l'historien et qu'il se trouvait que j'étais sur NXT à cette époque là et que j'ai vécu un petit peu tous ces événements à l'intérieur donc sur NXT il y avait une équipe de développement Core Development et puis il y avait James et aussi d'autres qui construisaient des services qui utilisaient la blockchain NXT notamment James avait JS77 on va dire James c'est plus facile à dire donc James avait lancé un service de multi-gateway qui permettait de manière semi-décentralisée de faire du dépôt de Bitcoin sur NXT je n'entre pas trop dans les détails techniques il avait développé ça ça permettait ensuite pour d'autres forks de Bitcoin de faire la même chose la Bitcoin etc et puis ce qui s'est passé c'est que les core développeurs les développeurs principaux de NXT ont changé des éléments assez importants notamment au niveau des frais de transaction la technologie de James fonctionnait sur les messages les messages qu'on pouvait faire et puis c'est en fait ces messages qui servaient à faire fonctionner le système et puis les messages s'ils prennent des ils se coûtent cher à payer en fait ça casse le jouet c'est ce qui s'est passé ils ont aussi cassé des rétro-compabilités sur les API et puis je ne sais pas si vous connaissez Waves Waves c'est aussi un service qui vous laisse développer sur NXT et puis en fait ces problèmes globalement il y a eu le choix des corps développeurs de faire évoluer le code de NXT de manière radicale qui a donné Hardor qui a été lancé l'année dernière vous avez un petit peu de suivi qui est une autre manière de concevoir le consensus et surtout en fait la scalabilité en fait la scalabilité développée sur NXT était incompatible avec la construction de certains services extérieurs voilà et puis donc c'est à ce moment là que James s'est dit mais si je construis un truc sur Ethereum ou enfin sur n'importe quelle plateforme ben en fait je vais être dépendant de corps développeurs qui tout d'un coup ou des corps développeurs ou des mineurs ou qui peuvent casser ce que je fais donc il est parti de ce constat que ça pourrait être intéressant de développer quelque chose qui soit indépendant quelque chose de sécurisé et surtout quelque chose qui offre aux gens une certaine indépendance je vous entends beaucoup poser des questions sur Commodo en lui-même en fait Commodo c'est avant tout un code que les gens peuvent forquer pour développer son propre service si par exemple des gens se disent mais 64 notaries c'est pas suffisant le découpage en hémisphère sud c'est un peu ridicule on peut penser ben en fait il suffit de forquer et puis de modifier les quelques paramètres c'est d'ailleurs ce qui est proposé si vous voulez lancer un asset sur Commodo en réalité ce qu'on propose de base c'est que vous notarisez sur Commodo parce que Commodo est sécurisé sur Bitcoin mais si la politique de Commodo ou que vous avez une meilleure solution vous pouvez avoir votre asset qui se notarise directement sur Bitcoin qui peut être sur Litecoin etc vous pouvez Doggycoin enfin voilà et donc c'est vraiment il faut voir dans le projet pas moi je ne vends pas des tokens ce qui est intéressant ce qui est intéressant dans ce projet c'est l'aspect technologique et c'est le fait que les gens qui veulent lancer un asset leur propre token leur propre blockchain la technologie leur offre une manière de sécuriser leur blockchain tout en gardant une certaine indépendance avec la possibilité de créer son propre réseau de notaries aussi qui serait indépendant des notaires de Commodore actuellement c'est compliqué d'avoir 64 notes quand on lance un shitcoin ou un token voilà ça dépend des définitions des gens mais voilà on propose que les notaries le font gratuitement ou quasiment ça coûte 70 balles par année la notarisation sur Bitcoin est gratuite parce que c'est payé par l'ICO par contre il faut payer les frais en Commodore qui n'est pas très cher du tout vu le prix actuel du Commodore ce que je veux dire c'est que c'est une proposition de service mais si tout d'un coup vous dites vous avez lancé votre token il fonctionne bien il prend des proportions vous pouvez vous dire proposer en fait aussi de modifier le consensus ou vous modifiez la liste des notaires qui sont des des amis à vous des personnes de confiance ou publiquement lancer votre propre élection enfin voilà il faut vraiment voir aussi ça comme une grande expérience je crois qu'il ne faut jamais perdre en tête que Bitcoin et la plupart des technologies qui sont liées ou qui sont des enfants en fait de Bitcoin ça reste une expérience je peux je ne suis pas aussi doué en technique que toi et encore moins par rapport à Dohaï mais il y a une expérience dans cette communauté humaine et aussi technologique qui est intéressante voilà et puis je vais juste parler de cet aspect là c'est à dire que Comodo enfin James mais il n'est pas tout seul il y a aussi d'autres développeurs c'est à dire que effectivement il a une influence sur la décision sur les modifications de code on en a parlé avant forcément importante mais il n'est pas tout seul à auditer le code forcément c'est moins puissant que Bitcoin qui a des centaines de de développeurs qui réfléchissent en amont quel commit on va mettre en place etc ça reste une petite cofinauté voilà mais je voulais juste apporter cet aspect technologique voilà salut voilà oui est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de la telle histoire qu'il y a derrière voilà je crois que ça se dépasse mais les coupes il arrive à point pas ton sujet c'est ça ? non ok ma question c'était merci pour la spécification c'est par exemple dans le cas de Bitcoin Cash on sait que ça représente ça représente a priori on ne savait pas combien de pourcentage du consensus allait sortir du consensus Bitcoin on sait maintenant dire que c'est l'histoire de 5% dans le cas de Commodo qui est une suite de NXT ou un projet parallèle comment est-ce que le consensus finalement a migré de NXT à Commodo est-ce que c'était 50-50 10 ou 100 tu parles de la communauté au sein de NXT il y avait la communauté NXT en général et puis il y avait la communauté de ce qui s'appelait à l'époque Supernet et donc en gros avec des intersections certainement mais en gros les gens de Supernet ont basculé sur Commodo en abandonnant quelque part NXT parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt à rester dessus c'est là qu'il y a beaucoup de supporters à déguster qui adore la Supernet peut-être aussi alors je peux te donner quelques informations par rapport à ça donc il y a eu là je dors un peu de NXT sur notamment le volume d'échange je pense que c'est le meilleur indicateur et là forcément la plupart des gens dans NXT étaient intéressés par le projet de James et puis et puis de Supernet qu'il avait lancé sur NXT mais il y avait aussi d'autres personnes qui comme From the End qui ensuite est partie sur d'autres projets et puis aussi Sacha et en réalité au moment où il y a eu cette décision un peu radicale prise par le lead développeur de NXT en fait il y a une bonne partie de la communauté de NXT qui est partie mais ce n'est pas forcément partie pour Supernet certains ils sont partis sur Waves parce qu'en fait tout s'est passé un peu en même temps d'autres c'est venu un peu plus tard ils ont suivi sur IOTA le projet de platform de l'Inde donc mais moi pour ma part ça m'a déchiré parce qu'en fait j'étais dans la communauté et puis il y avait un petit peu tout le monde et puis voilà je suis c'est consensuel parce que je n'aime pas que les gens les s'engueulent voilà mais sur NXT il y a toujours venu un coeur et un coeur de communauté qui est resté extrêmement fidèle qui a suivi sur Ardor et puis finalement aussi ces communautés elles se renouvellent donc voilà je l'ai vu beaucoup sur Bitcoin Dark et ensuite Commodore tous les anciens sont peut-être moins visibles et puis même moi je suis moins actif et d'autres sont vivus en fait ces communautés et c'est là aussi qu'on voit la vitalité des communautés de crypto-monnaies c'est aussi en fait des personnes qui partent qui reviennent c'est ça qui est beau aussi Alors ça n'a strictement rien à voir Ardor et l'évolution technologique de NXT qui était la forte de rien du tout ça a été une crypto-monnaie qui a été codée à partir de rien avec des connaissances qui ont une fonctionnement de l'objet avec Bitcoin sur NXT et Ardor c'est du Proof of State Ardor Komodo par front fonctionne en Proof of War classique mais avec sur les 80 blocs c'est ça ? Non maintenant c'est tout le temps C'est qu'il n'y a que des notaires il n'y a plus de mineure tradition Ok Je ne suis pas au courant Je ne suis pas à jour Voilà Donc Comment ça fonctionne à vos rôles ? Comment ça fonctionne Si si les notaires minent Il faut savoir qu'une fois que ça fait 64 blocs qu'un notaire n'a pas miné il a une difficulté de 1 en gros Donc il a une énorme facilité à trouver le bloc Ce sont eux qui majoritairement minent Maintenant au tout départ c'est vrai qu'il y avait un système qui faisait que tous les 2000 blocs comme c'était des blocs d'une minute tous les jours à une chic il y avait une période de 64 blocs qu'on appelait free for all où là tous les mineurs pouvaient mettre leurs puissants mais ça générait beaucoup trop de problèmes au niveau de la gestion de la difficulté et donc la décision était prise de niveler un petit peu ça Maintenant il y a encore pas mal de gens qui minent sur Komodo et qui trouvent des blocs mais en général on a remarqué quand par exemple il y a un bloc un peu avec beaucoup de filles ou avec des intérêts ah oui on va parler des intérêts des intérêts non claimés on se rend compte que là il y a une puissance de hachage qui est mise en route pour aller miner des gros blocs mais sur le sur le long terme je vais dire c'est les nœuds notaires qui restent garants du la comment je vais dire moi de l'émission des blocs alors c'est miné avec du CPU donc si on n'a pas la difficulté de 1 on ne trouvera jamais le bloc donc c'est fait pourquoi difficulté de 1 au bout de 64 c'est pour que en gros de façon simple et je veux dire naturelle il se trouve qu'on mine chacun à chaque comment je vais dire moi tous les 64 blocs on est sûr que chaque mineur enfin chaque notaire en aura pris un en gros donc une rue 1 dokład Merci.